Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un nœud celtique. Un nœud celtique, qu'est-ce que c'est ? C'est ça, c'est un nœud un peu en forme de cercle. Donc voilà comment ça se présente. Donc pour réaliser ce nœud, vous allez avoir besoin d'un bout de ficelle ou de corde, c'est au choix, et d'une paire de ciseaux si nécessaire pour couper les bouts si c'est trop long. Bon, donc on tend son morceau de ficelle ou de corde pour faire une boucle. Là c'est tout simple, voilà, une boucle. Ensuite vous prenez cette partie, donc la partie droite, et on va le rentrer comme ceci dans le cercle mais par derrière. Comme ça, voilà, et on tire. Donc là pour l'instant pas de difficulté. Ici, donc, comme vous venez de faire ça là, juste ici vous avez un petit trou. Donc on va rentrer le bout de ficelle à l'intérieur, comme ceci, donc toujours avec le même. Hop, on rentre dans le cercle et dans la petite ouverture. Et là on tire, on tire. Donc le ménier est un petit peu long, donc je vais devoir couper. Hop, voilà. Voilà ce que vous devez obtenir. Comme ça. Il ne faut pas tirer complètement, parce qu'après sinon il y a tout qui s'enlève. Donc il faut le laisser juste ici, comme ça un petit peu. Voilà. Donc ici, avec ce bout là, donc toujours avec le même, on le prend. On va le faire passer à l'intérieur, donc là mais par derrière. Comme ceci, hop. Ensuite on le rentre. Comme ceci. Hop. Et pour finir, ici tout en haut. Voilà. Donc là, le nœud est terminé. Donc on ajuste. Voilà. Donc ici vous n'avez plus qu'à tirer. Là aussi. Donc là le nœud est terminé. Donc maintenant ce qu'il faut faire, c'est bien ajuster. Voilà. Comme ceci. Donc c'est au choix. Vous pouvez ajuster si vous le souhaitez. Ou ne pas l'ajuster. Donc là il n'est pas ajusté. Donc voilà ce que vous devez obtenir au final. Donc ça, comme ça il n'est pas ajusté. Et après si vous voulez l'ajuster, voilà ce que ça donne. Voilà. Et pour finir, si vous trouvez que c'est trop long, vous n'avez qu'à couper les bouts. Là. Avec votre ciseau. Et là. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était comment savoir faire un nœud celtique. N'hésitez pas à la partager autour de vous. Merci.